... Henri Largent, né en 1931, est l'un des derniers témoins du Bureau des études avancées de Citroën, à l'époque où il était situé aux 54 Rues du Théâtre, dans le 15e arrondissement de Paris. Tenté par une carrière artistique, Henri Largent entre en 1945 chez Citroën, en formation professionnelle, pour devenir dessinateur industriel. Il rencontre souvent Flamio Bertoni, lors des expositions au Salon des artistes Citroën de 1947 à 1953 et à l'Académie de la Grande Chaumière. Henri Largent devient l'assistant de Bertoni de 1957 à 1964 et partage avec lui les évolutions de la déesse et la création de l'Amy 6. Ces souvenirs nous dessinent les contours d'une personnalité exceptionnelle à l'époque où l'automobile était considérée comme une sculpture. « Moi je faisais du dessin de corosserie. Il faut savoir que la difficulté du dessin de corosserie, plus qu'on parle de ça, c'est de mettre les choses en vraie grandeur ou les projeter. Tout ça, ça nécessite de savoir jongler avec la descriptive. Si vous ne savez pas jongler avec la descriptive, vous ne pouvez rien faire. Il faut savoir être capable de faire une section normale, c'est-à-dire perpendiculaire au volume ou des choses comme ça. Il faut avoir l'habitude pour arriver à voir la pièce devant vous. Le compagnon voyait sa pièce quand le modeleur l'avait réalisée, en fin de compte. Mais si vous avez une vision de ce qu'est la descriptive, vous pouvez percevoir toutes ces choses-là. Alors, donc, moi j'ai fait des plans. J'ai fait toute la déesse, en fin de compte, à peu près. Mais là, le grand plan était fait par M. Billot. Je n'étais pas... En fin de compte, j'ai été à sa place pour faire la Mi-6. C'est ça. Parce que la déesse, comment vous l'avez vécu, la voiture de grande diffusion ? Je l'ai vécu sous des bâches. Dans les rues des autres, il y avait toujours une bâche. Puis, en plus de ça, il y avait des responsables d'études très hauts plastiques qui faisaient leur véhicule dans le coin. C'est presque comme ça. Des gens comme... Parce qu'ils veulent voir. Même des gens comme Majeste, ils faisaient des affrontages sur des véhicules Delta pour voir ce que ça pouvait donner. Et puis même, ils allaient même jusqu'à faire un proto, l'emmener à la Ferté. Donc, il y avait une certaine liberté. Il faut savoir qu'un homme comme Lefebvre donnait... Il demandait ce que comptait faire l'homme qui était présent. Alors, s'il y avait beaucoup de passion et si vraiment, il lui semblait capable de mener l'étude à point, il lui donnait l'étude à faire. C'était au regard de sa passion de sentir le monsieur, ce qu'il voulait faire. Ne pas être... Disons, ne pas prendre n'importe qui. Parce que vous avez des gens qui sont capables de diriger un groupe de dessinateurs, mais qui n'ont pas une passion pour ce groupe-là. Flamio Bertoni, né en Italie en 1903, à Masnago, près de Varese, en Lombardie, est entré définitivement chez Citroën en 1932 comme dessinateur au bureau d'études. Il réalisa tout au long de sa vie, parallèlement à ses activités professionnelles, des sculptures qui seront exposées et primées dans de nombreux salons. Le monde animalier l'inspira en particulier pour rechercher les formes de carrosserie. Sa démarche est défigurative, sensuelle et instinctive. Travailleur infatigable, il avait l'art de remettre inlassablement en question les projets de carrosserie. Son chef-d'œuvre, la déesse, peut être considérée comme une des plus belles sculptures automobiles du XXe siècle. Son problème, c'était surtout que je lui coupe des rouleaux de calque et puis dessus, il dessinait directement sur un rouleau comme ça. Ça, ça fait 35 cm. C'est la moitié des rouleaux de 70 ou comme ça. Alors, je lui coupais, puis je lui lançais sur la table et il dessinait. Et ça, ça a été dessiné d'une seule traite ? D'une seule traite. Ou alors, il pouvait peut-être laisser, mais le truc, il pendait, puis il revenait et puis il redessinait. Et c'était sur des plans de travail. Et ce qui est extraordinaire, c'est tous les problèmes qu'il avait dans l'esprit qu'il abordait, en fin de compte. Donc, il a, même les véhicules urbains, comme vous pouvez voir, il y a pensé. Il pense au volume, à la masse. À la masse que va lui donner, par exemple, la mécanique, l'habitabilité. Toujours. Et puis, il ne cherche pas l'élégance absolue, si vous voulez mieux. Parce qu'il faut faire un dessin plus précis. C'est simplement une masse. Déjà, si la masse est bonne, vous pouvez risquer de faire des formes comme ça. Alors, c'était sa façon de voir. Il voyait largement et il ne voulait pas qu'on rentre dans le détail. Le détail, c'était après. On s'en servait après. Mais véritablement, il voulait faire des formes différentes, tout ça. Et l'homme qui maîtrisait un peu tout ça, je vous l'ai dit, c'était l'architecte. Pour moi, c'était le fèvre. Quand Lefebvre a fait la déesse, il lui a expliqué, je veux un avant comme ça, en lui montrant pointu. Parce que M. Lefebvre, il pensait mécanique des fluides. Bertoni, il pensait élégance aussi. Parce que l'élégance, elle arrive après toutes ces choses-là. Il faut faire des formes qui prennent bien la lumière. Et pour prendre bien la lumière, il faut aussi que ça soit élégant, automatiquement. C'était son combat, à lui, que j'ai suivi, d'ailleurs, pour comprendre un peu sa finalité. Comment il arriverait à faire des choses aussi belles, en ce qui concerne surtout la déesse et l'attraction. La délinée de Jésus-Christ, La délinée de Jésus-Christ, et le parti de l'aff internships. on l'est dans la réspower Mm pots, y on l'est dans la résировать. On l'y awol peut s' пропosfinden. Sous-titrage MFP. ... Là, je suis en présence des outils de M. Bertoni, qui lui permettaient, disons, de faire évoluer le travail, en particulier cette hache, qui remettaient en question le travail qui a été fait la veille, le lendemain ou éventuellement sur l'instant, en fonction de sa nécessité de vouloir pousser le problème plus loin, d'aller plus loin dans sa définition, dans son idée, à travers, disons, toujours cette recherche de lumière, qui était importante pour lui, car ses croquis, même ses tout petits croquis, tournaient autour des lumières, sur le volume. Bon. Ceci était le maître de M. Bertoni. Alors, le maître, c'était un outil qui sert, quelquefois, pour mettre les choses aux côtes, mais souvent, il ne s'en servait pas. Il prenait sa blouse, c'est exact. Je l'ai vu, il avait un pifomètre et un œil formidable, et il savait toujours modeler la forme, de façon à faire arriver la lumière dans le motif qu'il souhaitait. Ceci, c'est l'Oscar qu'il avait, qui était un Oscar multiple, à la fois femme, homme, tout ça, qui lui permettait de mettre dans les maquettes d'habitabilité, les petites maquettes, là, au dixième, disons, les personnages qui allaient occuper l'espace. Ceci, c'est le ciseau à bois incurvé, qui permettait, disons, de dégrossir le volume en plat, qui n'était pas intéressant, ou en recherchait autre chose. C'était un outil de travail commun. Il y avait également des ciseaux plats, comme ce ciseau creux, ou même des ciseaux creux et courbés. D'ailleurs, en même temps, on faisait aussi nos rameaux. Alors, c'est un rameau parmi tant d'autres, il y en a plusieurs, il y en a qui sont plus curvilignes. Il faut que je le montre comme ça. Voilà l'exemple. Alors, en général, je vous l'ai dit, il y avait une lumière qui est plus grande pour le plâtre que pour le bois. Mais on fait des copeaux aussi. que le plâtre, des fois, il est un peu humide parce qu'on a remis tout de suite du plâtre. Mais enfin, normalement, ça fonctionne très bien quand le plâtre est sec. Ça, c'était le guillot, qui était aussi pour les parties incurvées dans ce sens-là, conçu comme un vrai rabot avec une lame. La seule différence avec un rabot à bois, c'est qu'en général, les lumières qui portent le fer sont plus importantes parce qu'on n'a pas le problème de fil comme on a sur le bois. Pour suivre une ligne, par exemple, vous avez une arête ici que vous voulez faire, vous voulez faire une petite saillie, vous la passez le long, comme ça, en vous appuyant d'un côté. Alors, vous avez la lame qui, en dessous, rentre dans votre bois. En général, ces outils-là sont faits en bois qui tiennent très bien à l'humidité. Ceux-ci, c'était le marteau qui servait au ciseau. Ce n'était pas forcément un grand ciseau comme ça, mais avec ça, ceci, on travaillait... Il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'endroit prévu pour taper à plat. Tout ça, ça tourne autour. C'est l'habitude de torner qui nous permet, disons, de travailler normalement à l'autre main. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelait donc le maillet. Et ceci, c'est une plane qui sert à travailler davantage au bois que le plat. Parce que déjà, nous, on a quelque chose qui marche très bien, ce sont les rabots, disons, sous les coups de hache de M. Bertoni, qui permettait, disons, avec les rabots, malgré les entailles, on arrivait à rattraper la surface du plat, de rendre la surface régulière. La plane, c'est ça. C'est ça. Et normalement, vous avez les copeaux de bois qui s'enroulent comme ça. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Dans le bois, j'entends. Parce que dans le plat, on peut faire des erreurs. Le métier de meure de bois est un métier plus fin que celui du monsieur qui fait du plat. C'est autre chose. C'est un autre monde. Ce dessin-là a été réalisé au lendemain de la modification de l'avant de la DS en particulier. Vous avez les phares qui ont été inclus dans le volume avec des prises d'air en particulier sous le volume aussi au niveau de la tôle d'habillage. Les phares sont maintenant sous carénage, en dessous, sous une vitre. Et le cornet, là, c'est tout. C'était aussi une misère pour cacher la différence de hauteur qui était nécessaire pour les passagers à l'intérieur. Parce que monsieur Bertigny avait toujours tendance à descendre et à raboter cette partie-là. Donc, ça a été fait pour une question d'habitabilité. Et ça, ça a été fait pour la flamme, là, que vous avez. Ça a été fait pour une question d'aspect. Monsieur Bertigny avait aussi, disons, lui-même conçu la dimension de section de pied. Le pied est très fin sur la DS, du pied avant, de façon à satisfaire une visibilité complète. Donc, ces éléments-là ont amené ce qu'on a appelé la DS qui a été réalisée en 1967. Là, c'est un dessin de 65. C'était pendant l'étude, tout simplement. C'est une évolution qui a été faite sur la DS. Étant donné qu'on avait fait l'avant, l'arrière avait été également pensée. Personnellement, j'avais refait des dessins d'arrière pour changer un peu la silhouette du véhicule. Ça n'a pas été pris en compte, mais là, c'est exactement ce que monsieur Bertigny avait rêvé comme véhicule, en fin de compte. Avec des phares inclinés à l'avant et surtout intégrés à la forme. Parce que ce qui intéressait Bertigny, c'était toujours le modelage, la lumière sur le volume, et il était pleinement satisfait avec cette formule. Les phares avant ont été faits devant les yeux de monsieur Aupron, étant donné que monsieur Bertigny avait fait écraser l'avant du véhicule et avait modelé cette forme-là directement devant les yeux, disons, ébaubis de Aupron, parce que vu la largeur du travail, c'est-à-dire que Bertigny travaillait large avec sa truelle et faisait des temps d'acrobatie pour arriver à donner une belle forme. La plus belle pour moi, c'est la déesse. C'est la plus élégante. C'est le véhicule qui reçoit la lumière de la plus belle façon qu'on puisse mettre sur un volume. C'est le volume qu'on voudrait voir presque sans les roues. Voyez-vous ce que je veux dire ? Les roues, c'est un additif qui pèse très lourd pour la réalisation de l'automobile. Il faut bien le savoir. Il y a eu des essais qui ont été faits, mais enfin, pour l'instant, à part la substantation ou électrique ou par air, je ne vois pas beaucoup d'avancées. de l'automobile. Sous-titrage Société Radio-Canada